Dans le petit livre « Bâtir à la civilisation du temps libéré », André Gorce propose une thèse qui est que notre temps est volé. En effet, pour lui, notre société capitaliste repose sur une formule assez simple. Créer un maximum de richesses avec le moins possible de ressources naturelles, de capital et de travail. Et le constat qu'on fait depuis des dizaines d'années, c'est que l'objectif est plutôt réussi puisqu'on crée un maximum de richesses et de plus en plus de richesses, alors que le travail, le volume global de travail, lui, baisse de plus en plus. Et donc, on peut dire objectivement que la productivité, due à l'évolution des machines, à l'évolution des logiciels et tout cet essor du numérique, et aussi à la hausse de la qualification des employés, donc cette productivité, comme elle ne cesse d'augmenter, le temps de travail collectif qui est nécessaire pour faire fonctionner notre société, baisse. C'est mécanique, c'est juste mathématique. L'auteur nous dit donc que l'équilibre entre temps de travail et temps libre doit donc automatiquement évoluer en faveur du temps libre. Face à ce constat, on a deux choix. Le premier choix, c'est de bâtir une société du temps libéré. Et le deuxième choix, c'est de lutter contre ce temps libre qui s'étend de plus en plus, en occupant les gens par un travail inutile. Le premier choix, qui serait de bâtir une société du temps libéré, serait basé sur l'épanouissement personnel, puisque moins on travaille, plus on a de temps libre pour, je ne sais pas, pour lire, par exemple, pour avoir plus de culture, pour avoir une activité artistique, par exemple, ou tout simplement pour s'occuper des autres, s'occuper de ses parents qui vieillissent, pour s'occuper de son bébé qui vient de naître et qui a besoin d'attention. Et ce que je te dis là, ce n'est pas du tout utopique, ça existe quand même dans certains pays. Par exemple, au Canada, tu as le droit, tous les cinq ans, à un an de congé sabbatique. En Suède, tu as des congés pour, quand tu as un enfant qui vient de naître, qui sont vraiment très très importants. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup plus même que chez nous. Je crois que c'est plus d'un an. Et tout en gardant, je crois que c'est entre 70 et 80% de ton revenu du travail. Et le deuxième choix, qui est lui plus basé sur le fait de lutter contre cette société du temps libre en occupant les gens avec un travail inutile, là le but, il est plus de garder le contrôle. C'est plus une vue du système, une vue d'en haut, qui a pour but de garder le contrôle et qui a pour but de nous occuper. Et malheureusement, c'est ce choix-là qui a gagné, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, on a une société, ce qu'appelle l'auteur, une société de serviteurs. Donc là, il parle de l'essor des sociétés de services. Donc on paye des gens pour s'occuper de nos vieux, pour s'occuper de nos enfants, puisque nous, il faut bien qu'on aille travailler. Et en fait, c'est ce déséquilibre qu'il y a entre, d'un côté, des gens qui travaillent beaucoup trop. Donc bon, si on prend l'exemple ultime, ce sont les cadres qui bossent 60 heures ou 70 heures par semaine qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants, qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs parents, de leurs grands-parents, et d'un autre côté, on a des gens qui ont beaucoup de temps libre, mais c'est un temps libre contraint. Ce n'est pas un temps libre choisi. Donc qui connaissent le chômage, qui connaissent des petits boulots à temps partiel. Et donc ce déséquilibre mène, alors déjà, à des inégalités économiques. Mais là, si on reste juste sur la thèse du temps, puisque c'est ça le sujet du livre, et bien là, personne n'est gagnant. Parce que d'un côté, il y a les gens qui gagnent certes bien leur vie, mais qui n'ont pas de temps. Donc on voit bien aussi, je ne sais pas si ça t'arrive de discuter avec des gens qui sont cadres, qui n'ont pas trop le temps. Tu vois bien qu'avec leurs enfants, c'est un peu compliqué, que c'est la crise le soir quand ils rentrent. Forcément, un petit de 6 mois ou d'un an qui ne voit pas ses parents, c'est compliqué pour lui, c'est compliqué pour se construire. Ok, les nounous peuvent être super, mais ce n'est pas la même chose que les parents. Et de l'autre côté, il y a aussi des gens qui ont plus de temps libre, mais ce temps libre, il est contraint. Quand tu es au chômage ou quand tu es en temps partiel subi, premièrement, tu ne gagnes pas forcément beaucoup d'argent, tu peux être même en dessous du seuil de pauvreté. Et du coup, c'est compliqué pour toi de t'épanouir dans ce temps libre, puisque la société te fait bien comprendre que de toute façon, ce n'est pas normal. On va par exemple mettre des mesures de contrôle sur les chômeurs pour bien vérifier qu'ils cherchent bien du travail. Donc de toute façon, dans ce cadre-là, le temps libre, que tu en es peu ou beaucoup, de toute façon, c'est un temps libre contraint et qui n'est pas du tout basé sur l'épanouissement de la société. Face à ça, il y a des solutions possibles, des solutions concrètes. La première qui est évoquée, c'est la baisse du temps de travail légal. Alors ici, au lieu d'avoir un dogme en disant qu'il faut qu'il y ait un temps de travail qui soit le même pour tout le monde, l'auteur propose quelque chose quand même de plus souple qui pourrait varier selon les branches professionnelles. Et là, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le chemin de l'espérance où Edgar Morin insistait un petit peu sur la même idée, où le temps de travail peut être modulé en fonction de l'intérêt d'un travail. Par exemple, un travail qui est limite une passion, pourquoi pas avoir un temps de travail même supérieur à la durée légale qu'on a aujourd'hui ? C'est quelque chose qui apporte beaucoup, qui est basé sur l'aide aux autres, sur des tâches intellectuelles, bon, pourquoi pas ? Et d'un autre côté, si tu as un travail un petit peu aliénant physiquement, pourquoi pas aussi avoir une baisse du temps de travail ? Mais à ce moment-là, qu'il soit compensé, et là, c'est la deuxième solution qui est amenée par l'auteur, c'est un espèce de binôme entre revenu du travail et revenu social. Donc là, on revient un petit peu, tu sais, au débat qu'il y avait eu pendant les présidentielles. Peu importe comment on l'appelle, mais une sorte de revenu minimum d'existence, c'est quelque chose qui fait débat. Surtout que dans les pros et les antis, tu as des gens à la fois de droite et de gauche, donc dans les deux camps, c'est pour ça que c'est un petit peu, c'est un débat un peu complexe. Mais bon, je ne m'étends pas là-dessus, c'est juste une des solutions possibles. Mais après, à la limite, peu importe les solutions concrètes qui pourraient être mises en place, il y en a plusieurs. Mais l'objectif final, l'horizon, ce serait aussi de construire une nouvelle société basée à la fois sur l'autonomie des individus, puisque les individus, nous, on reprendrait le contrôle de notre temps. Et c'est quand même notre bien le plus précieux. Notre temps est limité. On va tous mourir, je suis désolé d'être un petit peu négatif d'un coup, mais voilà, c'est notre temps est compté. Donc c'est quand même, en tout cas pour moi, c'est le bien le plus précieux qu'on a. Et donc, la possibilité d'une émergence, d'une vie plus collective et moins basée sur l'argent. Si tu as plus de temps, mais avec quand même un minimum de confort financier, le but, ce n'est pas non plus de vivre tous dans des yurtes et de tomber dans le courant minimaliste, qui est un choix évidemment que je respecte, mais ce n'est pas forcément la volonté de tout le monde. Et donc, cette vie collective, elle serait possible, puisque chaque individu, et non pas juste un groupe d'individus, aurait du temps libre. Et ce temps libre, il pourrait servir tout simplement à s'occuper aussi de nos familles, déjà. Au lieu d'avoir, de payer quelqu'un qui s'occupe de notre petit, et bien c'est nous qui nous occupons de notre petit. Au lieu d'avoir quelqu'un qui s'occupe de nos anciens, et bien c'est nous qui nous occupons de nos anciens. Tu sais, il y a beaucoup de pays qui sont choqués par notre culture, par notre façon de traiter les anciens, par exemple, dont on se débarrasse. Alors, après, je sais, parfois on n'a pas le choix. Mais tout ça pour te dire que ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans la roche, c'est un choix de société. Finalement, la question de fond, c'est de se demander à quoi sert notre système capitaliste. Est-ce que la finalité, c'est le profit pour le profit, ou est-ce que c'est la possibilité de bâtir une nouvelle civilisation du temps libéré ? Alors, j'aime bien ce petit livre parce que c'est une bonne introduction, je trouve, pour la problématique du temps libéré et du temps contraint. C'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur parce que j'ai vraiment la sensation que c'est une des problématiques principales de tout notre système d'aujourd'hui. En gros, tu passes du moment où tu galères, donc on va dire de tes études, surtout si tu dois avoir des petits boulots à côté, du début de ta vie professionnelle où tu galères à avoir un CDI, où tu peux avoir des temps partiels ou des emplois un peu sous-qualifiés, mais voilà, on va dire en 35 heures pile. Et puis, jusqu'au jour où, si jamais tu as fait les bonnes études, entre guillemets, tu vas décrocher ton premier CDI. Quand tu veux l'avoir, tu vas te dire c'est génial, c'était le but. Et finalement, au bout de quelques années, tu te rends compte que tu n'as plus le temps de rien faire. Et la problématique, du coup, est différente. Certes, tu as la sécurité de l'emploi, comme on dit, et encore que, mais tu as de nouvelles problématiques. Et je trouve que cette problématique, elle n'est vraiment pas mis en avant par les pouvoirs publics, par les journalistes, etc. Évidemment que la problématique de l'emploi, de la pauvreté, etc., c'est une problématique juste majeure. Mais cette problématique du temps libre, pour moi, ce n'est pas juste un petit truc annexe, c'est quelque chose d'important, parce que derrière, il y a des grandes questions, comme je le disais dans la présentation, sur la relation qu'on a avec nos anciens, sur le fait de comment on élève nos enfants aussi, et puis aussi comment on s'épanouit personnellement dans notre vie. Donc ce petit livre, c'est une bonne introduction. Il est très court, comme tu le vois. Donc, ça ne répond pas à toutes les questions. Ça survole le côté concrètement, comment on fait, quelles mesures politiques concrètes on peut appliquer pour aboutir à ce type de système. Mais l'auteur nous propose aussi des livres, des références qui vont plus loin apparemment sur ces sujets-là, donc moi, que je n'ai pas encore lus, mais qui m'intéressent. Notamment, il y a un livre qui s'appelle La Révolution du Temps Choisi. Donc ça, a priori, c'est quelque chose que je vais lire. Peut-être pas tout de suite, tout de suite, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui fera partie de ma liste de livres à lire. Et si je le lis, je ne manquerai pas de t'en faire un résumé sur cette chaîne. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain pour le prochain livre. Ciao !